Le système RFID, la technologie RFID radio-fréquence Donc, nous avons pour l'RFID Altaïm C12M Il y a des PDA, les rétraves des montants Et nous avons l'installation, l'installation de cartes, les serveurs Et nous avons des étiquettes, comme ça Des étiquettes, des étiquettes, ce sont des tags Il y a des cartes, il y a des archives, des produits, des articles Donc, les tags sont déjà connectés Le système identifié Donc, nous avons le tag, le code, la puce Il y a des cartes, des cartons, des composants, des articles Donc, nous avons le PDF en logiciel Maintenant, nous allons dire l'inventaire d'Iyana rapidement Comme vous l'avez dit Je clique sur l'inventaire C'est facile, nous demandons l'inventaire d'Iyana Et puis, on clique automatiquement, il y a des articles Et maintenant, je vais le PDF en logiciel Automatiquement, il y a des articles Automatiquement, il y a des articles Par exemple, nous avons le PDF en logiciel Le PDF en logiciel, la gestion d'inventaire Et maintenant, il y a des articles Et puis, chaque conteneur a un code tag La puce tag Et il y a des articles Et puis, nous avons choisi la puce On clique sur le défaud d'archives Automatiquement, l'inventaire c'est l'iter Il suffit, il a délai l'inventaire c'est envoyé au temps c'est que l'inventaire le serveur automatiquement on va faire l'inventaire et le serveur. Au cas où on a envoyé le système de salaire etc je vais dire que chaque dépôt chaque loge et ainsi de suite il est envoyé le système donc pendant 5 minutes on peut calculer plus de 400 à 1 million de cartons à 1 million de produits même pas 2 minutes ou 5 minutes donc on va faire la recherche, les clients qui demandent la recherche il suffit de cliquer sur les clients et automatiquement vous demandez le PDA pour faire la recherche dans le dépôt que ce soit dans l'archive ou dans le stock. Automatiquement on va cliquer sur ces articles ou dans les contenus, il suffit de cliquer sur les composants qui sont disponibles. Automatiquement on va cliquer sur les composants qui sont automatiquement on va cliquer sur les composants. qui est dans le site, on va cliquer sur les composants qui sont disponibles. Alors, vous pouvez remercier le système des composants, j'attends si vous ne pouvez pasicar sur les composants qui sont disponibles pour que vous achessez Il y a des antennes qui ont fait le prépare Donc, on va prendre une petite boîte Nous allons faire un déclare C'est un déclare de la compote Il y a quelqu'un qui ne peut pas le droit Il y a des déclarements automatiquement Il y a des déclarements au système d'alarmes Il y a un déclarement 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 facilement Il y a un déclarement D'accord ? Donc, il faut contrôler le dépôt de l'alarmes Il faut contrôler les articles de l'alarmes Et ainsi de suite Quand on vient de l'alarmes de l'alarmes D'une façon rapide Il ne suffit qu'il y ait un PDA Avec le système d'alarmes D'accord ? D'accord ? D'accord ?